D'où vient la peur ? Ce qu'on va dire, c'est qu'au fond, la peur, elle vient du corps. Comment ça, la peur vient du corps ? La peur, c'est un sentiment. Et donc, le sentiment, c'est un état personnel hybride. C'est-à-dire mêlé. Mêlé entre quoi et quoi ? En fait, le sentiment hybride entre deux pôles extrêmes. C'est quoi les deux pôles qui encadrent le sentiment ? D'une part, au niveau du corps, la sensation. Je touche, je vois, j'entends. Ça, c'est des sensations. Ça, c'est vraiment du pur corps. Le corps est pure réception. C'est la sensation. Le corps reçoit des informations de l'extérieur. Ce n'est pas une réaction, c'est une réception. Je reçois de la lumière, je reçois du son, je reçois de l'odeur, je reçois du goût, etc., les cinq sens. C'est passif. Et d'ailleurs, c'est cette passivité qui fait qu'on a peur, parce qu'on peut s'en prendre une. On peut se faire manger, on peut se faire écraser. Parce qu'on a un corps qui est réceptif, qui est passif, qui est matériel. On va voir d'ailleurs qu'entre la sensation et la douleur, il y a une gradation progressive jusqu'à la mort. Imaginez, je vous mets dans un étau et je serre. Vous allez commencer à sentir les parois de l'étau, et puis ça va commencer à serrer, et puis ça va commencer à écraser, et puis ça va vous tuer à la fin. Et si on serre très très doucement, c'est délicieux. Vous allez passer de la plus légère sensation de contact à la mort, la souffrance atroce et la mort. Donc le sentiment, c'est entre la sensation, pure réceptivité, et d'autre part, qu'est-ce qui est opposé ? Pure liberté immatérielle, la pensée. D'accord ? Ça, c'est des êtres purs. La pensée, c'est la pure activité. C'est vous qui pensez, et vous êtes, c'est votre parfaite liberté. Vous pensez exactement ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Là, c'est une liberté parfaite, qui est totalement immatérielle. On ne peut pas l'atteindre, votre pensée. On peut détruire votre cerveau. Mais on ne peut pas atteindre votre pensée. Votre pensée, elle est parfaitement libre. D'accord ? Je peux vous dire n'importe quoi, vous êtes toujours libre de penser. Le sentiment, il est entre les deux. C'est-à-dire qu'il est à la fois du corps, et en même temps de l'esprit. On a pris l'exemple de la colère. Dans la colère, il y a à la fois une sorte, pas une sensation, mais quelque chose qui est dans le corps. Et en même temps, c'est une pensée, c'est-à-dire que c'est une réaction à l'injustice. Donc forcément, il y a une pensée. L'injustice, elle n'est pas sentie, elle est comprise. Donc, la peur, c'est un sentiment. Donc, un état personnel hybride entre sensation et pensée, qui est au fond à la fois une réaction et une préparation d'action. Prenons l'exemple de l'amour et de la colère. La colère, c'est une réaction à une injustice, mais une préparation à la réparation de l'injustice. L'amour, c'est une réaction à la beauté, à la rencontre avec une personne désirable. Et la préparation à l'action, l'action de séduction, de rapprochement. Et bien, la peur, pareil. La peur, c'est une réaction à quoi ? C'est une réaction au danger, au risque. Un chien, le vide. Qu'est-ce qu'il y a comme autre danger dont on a peur ? Oui, le feu, tout à fait, on peut avoir peur du feu. Certains ont peur de la mort. Alors, attention, la mort n'existe pas. Ah non, elle est où ? Alors moi, je peux te montrer le vide, je peux te montrer la bote féroce, je peux te montrer le feu, mais la mort, tu ne peux pas la montrer. Alors, ça sera dans le grand 2. On va parler de l'angoisse. C'est quoi l'angoisse ? On peut définir l'angoisse comme étant une peur sans objet. Quand tu as peur de la mort, la mort, en fait, tu n'as peur de rien, précisément. C'est une sorte d'angoisse. Tu ressens ta finitude. Tu dis, effectivement, je sais que je vais disparaître. Et donc là, face à la possibilité du néant, effectivement, ça peut te mettre dans des états inconfortables, fébriles, qu'on va appeler angoisse. Et on va dire, du coup, on est dans cette zone-là, clairement, parce que peur de la mort, ça veut rien dire. Et donc, face au danger, il y a trois possibilités. On les a données. La fuite, le combat et la soumission. Donc, la peur, c'est une préparation à l'une de ces trois actions. Préparation à l'une de ces trois actions. La soumission étant l'action de ne rien faire. Mais c'est une action. C'est une action. C'est une action que vous décidez. D'ailleurs, vous prenez une certaine posture physique. Vous baissez la tête. Même les animaux font ça. Ils se baissent la tête comme ça. Ils montrent leur nuque. Parce que la nuque, c'est là où on peut vous tuer le plus facilement. D'ailleurs, il y a comme ça une expression en français qui dit « pliez les chines ». Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « pliez les chines ». Les chines, c'est, comment dire, la crête, si vous voulez, de votre colonne vertébrale. Donc, quand vous pliez les chines, c'est que vous vous soumettez. Vous dites « ok, ok, je me soumets à l'ordre supérieur. » Donc, ça, c'est le petit 1. La peur, comme venant du corps, est permettant une action appropriée, qui vise la survie. C'est un mécanisme de défense permettant de survivre. Petit 2. La peur peut être contre-productive. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut vous paralyser. On pourrait parler du stress. C'est quoi le stress ? Ben, c'est une peur. C'est plutôt une peur sociale. Ça va nous faire passer dans le grand B. Mais on peut, pour l'instant, juste le mentionner comme étant quelque chose de contre-productif. C'est-à-dire un état de tension stérile. Qui est juste, t'es en tension. Calme-toi. Des stress. Le stress est forcément négatif. Donc, la peur, on montre déjà qu'il y a un petit problème dans la peur. C'est qu'elle vise la survie, mais elle peut conduire à des dommages. À une paralysie. À un mauvais choix. Par exemple, il faudrait mieux de fuir. Et puis, vous n'arrivez pas à fuir parce que vous êtes bloqué. Maintenant, arrivons dans une deuxième idée. On dit que dans la société, la peur existe. C'est quoi la peur sociale ? Au fond, on peut dire que de la même façon qu'il y a des risques naturels, il y a des risques sociaux. Prenons un exemple très simple. Une mauvaise note. Une mauvaise note, c'est négatif. Ce n'est pas comme vous vous faites mordre le mollet où vous tombez du troisième étage. Mais c'est négatif. Et donc, vous pouvez avoir peur d'une mauvaise note. Vous pouvez avoir peur de la réaction de quelqu'un. Même si ce n'est pas une réaction physique. Vous savez que la personne ne va pas vous attaquer physiquement. Mais vous pouvez avoir peur de sa réaction. Je vous parlais tout à l'heure d'intimidation. Être intimidé, c'est ça. Être intimidé, c'est être dans une position où vous craignez la réaction de quelqu'un. Même si ce n'est pas un risque physique. Donc, on est dans quelque chose qui est social, qui est moral, qui est mental. Qui est symbolique. Donc, dans la société, les risques sont avant tout symboliques. Une mauvaise note, c'est un symbole. C'est un chiffre sur une page. Le fait que vous avez le bac, que vous n'avez pas le bac, c'est avant tout symbolique. Le fait qu'une personne vous juge mal, vous fasse une réprobation, vous vilipende, c'est symbolique. Vous n'arrivez à rien, en réalité. Donc, le danger social est avant tout symbolique. Même si, au bout du compte, au bout du compte, si les gens vous réprouvent, si vous n'avez pas le bac, si vous avez des mauvaises notes, etc., vous allez finir à la rue, vous allez éventuellement être dans un risque de mort. Bon. Enfin, c'est avant tout social. Parce que même si vous êtes à la rue, les gens à la rue survivent. Bon. Alors, pas bien, c'est-à-dire pas bien. Bon. Et puis, vous avez plus de risques dans la rue de vous faire agresser, d'attraper des maladies, de tomber en âge. Très bien. Mais, il y a vraiment une différence. D'accord ? Donc, encore une fois, pensez la généralité avant de penser l'exception. Donc, dans la société, les risques sont symboliques. Risques de mauvaises notes, risques de mauvais jugements, risques de vous faire virer d'un boulot, que sais-je. Risques de perdre vos amis. Bon. C'est avant tout symbolique. Ce n'est pas un risque physique. Mais, on peut en avoir peur. Et on en a peur. Bon. Donc, il y a une peur sociale. Peur sociale. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire en petit 2 ? On va dire qu'avec Freud, le risque social, il est moins profond, mais il est plus étendu. Donc, le risque social, il est moins profond. Ce n'est pas un risque de mort direct sur votre corps, mais il est plus étendu. C'est-à-dire que n'importe qui peut vous juger. N'importe qui peut vous insulter. N'importe qui peut vous prendre en photo, parler de vous sur Internet. Elle est beaucoup plus large. Le danger est beaucoup plus large. Le danger social, symbolique, est beaucoup plus large. Donc, vous avez une peur moins intense, mais plus diffuse. Et donc, c'est ce que dit Freud. Freud nous dit, au fond, la société, elle pèse sur nous en permanence. Les injonctions sociales, elles sont là en permanence. « Parle bien, habite-toi bien, respecte les lois, réussis à l'école, sois beau, sois propre, sois ceci, sois cela, et des bonnes marques, sois ami avec les bons amis, avec les bonnes personnes, habite au bon endroit. » En fait, les injonctions sociales, elles sont omniprésentes. Elles sont tout le temps là. Elles pèsent tout le temps sur nous. Et donc, il y a une inquiétude. Ce n'est pas de la peur. C'est une sorte de légère peur, l'inquiétude. Et qui perd un peu son objet. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'un truc précis. C'est là. Le mauvais jugement, il est là. Il rôde. Il pourrait surgir n'importe quand. Et donc, il faut être prêt. D'ailleurs, il y a une chose. Moi, j'en manque beaucoup. Ça ne m'a pas fait souffrir, mais je l'ai senti. Moi, je n'ai pas de réparti. Je n'ai pas de réparti. C'est-à-dire que quand on me dit quelque chose, je n'ai pas la bonne réponse tout de suite. La réponse, c'est genre 5 minutes après. Ah oui, j'aurais pu dire ça. C'est trop tard, mec. Et donc, ça, c'est... Voilà. Typiquement, les gens qui ont de la réparti, ils sont un peu moins inquiets. Alors que si vous n'avez pas de réparti, vous êtes dans une soirée, vous êtes toujours en risque, en fait. Parce qu'on peut toujours vous dire quelque chose. Et si vous n'avez pas quoi dire, vous perdez la face. Il est là, le danger social. Perde la face. Donc, c'est ça qu'on dirait en grand B. D'où, évidemment, grand 2. On est déjà dedans. Mais on va maintenant le formuler clairement. Au fond, on éprouve des peurs injustifiées. Alors, des peurs injustifiées de deux grandes sortes. Ça serait le petit 1, petit 2 du grand A. Premier grande sorte, justement, la peur sociale. La peur sociale écrasante. C'est la timidité. C'est la honte. C'est le sentiment d'infériorité. Et on éprouve tous ça, plus ou moins. Et qui nous fait souffrir. Qui nous limite. Qui fait qu'on n'ose pas prendre la parole. On n'ose pas faire des choses. On n'ose pas aborder quelqu'un. On est amoureux. On n'ose pas le dire. Donc, ça nous empêche de vivre. Et parfois même, jusqu'à des extrémités. Les gens, comment dire, ne sortent plus de chez eux. Ça peut aller jusqu'à la phobie sociale. Phobie. Phobie sociale. Phobie scolaire. Les gens ne veulent plus aller à l'école. Ils ont peur d'être jugés. Ils ont peur de perdre la face. Bon, ça c'est le petit 1. Petit 2. Les phobies. Non pas sociales, mais... Qu'est-ce qu'on va dire ? Psychiatriques. Phobie des araignées. Phobie... Tu parlais des pieds. Bon, pourquoi pas ? Phobie des pieds. J'ai jamais entendu ça. Mais sans doute ça existe. Les phobies, là, sont vraiment aberrantes. Elles semblent aberrantes. Phobie des souris. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur des souris. Les souris, ça ne fait jamais de mal à personne. C'est minuscule. C'est même plutôt mignon. Les gens qui ont des phobies des souris. La claustrophobie. Les gens qui ont peur d'être dans des... 1, 2, 3. Qui ont peur d'être dans des ascenseurs. Et ce n'est pas tellement que l'ascenseur va tomber. Bon. Grand B. L'angoisse. L'angoisse. Le sentiment de notre finitude. Ça, c'est intéressant, Nicolas. Tu dis la peur de la mort. La peur de la mort, ce n'est pas une peur réelle. C'est plutôt ce qu'on va appeler de l'angoisse. Et ça aussi, ça peut être positif. Ça nous ouvre sur l'infini. Ça nous ouvre sur l'étranger, l'inconnu. Tu disais, tu as commencé par dire ça, Oscar. Peur de l'inconnu. Mais on finit plutôt là-dessus. En disant finalement, c'est quelque chose qui fait notre force. C'est le fait qu'on est tourné vers l'inconnu. Pourquoi est-ce que les animaux ne sont pas angoissés ? Parce qu'ils sont juste tournés vers leur bouffe, leur femelle, leur machin, leur truc. Ils sont dans des petits couloirs. Nous, on a une vue à 360. Donc, on est angoissé. C'est ce qui fait notre humanité. Donc, conclusion. D'où vient la peur ? À la fois de notre vulnérabilité et de notre humanité. À la fois du fait qu'on a un corps et du fait qu'on a un esprit. Le corps a peur. L'esprit est dans l'angoisse. Donc, d'où vient notre peur ? On a une vraie réponse ici. Elle vient de notre corps, on l'a vu. Mais elle vient aussi de notre humanité. Peur à la fois sociale, du jugement. Peur de la mort. Peur de l'infini. 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 Peur de l'infini.